Musique 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 Parfois Nous nous sentons tellement proches de Dieu Et Dieu s'approche tellement de nous Que nous sentons qu'il est là Et que nous pouvons tout lui dire Et parfois Nous sommes Si éloignés de Dieu Que nous ne savons ni comment lui parler Ni quoi lui dire Ni avec quels mots le faire Parfois aussi Quand nous sommes éloignés de Dieu Nous avons besoin De parler Mais on ne sait pas quels mots dire Et aussi parfois Même quand on se sent proche de Dieu On a juste besoin De silence Les silences Les mots qu'on dit Les mots qu'on ne dit pas Les mots qu'on dit mal Les mots qu'on aimerait dire Tout ça devant Dieu Je me demande si c'est ça Qu'on appelle la prière Parce que lorsque les gens Veillent s'adresser à Dieu Aujourd'hui comme autrefois Ils le font de façon très différente Certains parlent très fort Très clairement D'autres chuchotent D'autres se taisent D'autres chantent D'autres dansent Il y a toutes sortes de manières de prier Et il y a même des prières Que les chrétiens du monde entier connaissent Il y en a une en particulier Qui s'appelle le Notre Père Il était un homme qui disait des choses si merveilleuses Et faisait des choses si extraordinaires Que les gens ne pouvaient pas s'empêcher De le suivre Et de lui parler Ces gens Et parmi ces gens Particulièrement ses amis Voulaient à tout prix Comprendre comment il agissait Comment il parlait Ce qu'il disait Et cet homme Qui s'appelait Jésus Il priait sans cesse Il priait en marchant En guérissant les malades Car parmi les choses extraordinaires qu'il faisait Il guérissait les malades Il priait en racontant des histoires Qu'on appelle les paraboles Il priait en expliquant les écritures Qui sont en fait la parole de Dieu La Bible Oui, il priait sans cesse Alors, un jour Un jour Où il priait au milieu des gens Parce que ça lui arrivait de prier au milieu des gens Et parfois seul dans son coin Un jour Il priait au milieu des gens Et que Dieu était si proche de lui Et lui était si proche de Dieu Et bien Cela faisait envie Et ça se voyait Alors Ceux qui le suivaient un jour Lui ont dit Apprends-nous comment prier Dis-nous comment prier Alors J'ai lué J'ai lué Alors aujourd'hui, il leur a dit quelque chose comme prier, c'est comme pousser une porte quand on pousse une porte il y a l'extérieur et l'intérieur et bien c'est un peu pareil pour la prière pour la prière il faut entrer et parfois même il faut fermer la porte quand on rentre c'est parfois difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur alors pour ouvrir la porte parfois on se gêne ou on a un peu peur mais parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière et bien pour la prière c'est un peu pareil il faut entrer ouvrir la porte pour pouvoir s'adresser à Dieu et quand on est entré quelque part la première chose qu'on fait c'est dire bonjour que bonjour c'est un peu comme une clé qui ouvre la porte alors on dit notre père pour ceux qui pensent que Dieu est leur père ou bien on dit bonjour Dieu ou bien salut ou bien je suis là bien et ça y est on est entré on est au coeur de la prière dans ce qu'on appelle le secret oui parce que la prière c'est un peu secret et on sait que Dieu est dans ce secret je vous propose de faire un voyage dans le secret de la prière comme je vous le disais il y a bien des manières de prier peut-être qu'il y a autant de manières de prier qu'il y a de personne dans ce temple non 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 attendez autant de manières de prier qu'il y a des deux gens dans la ville non 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 autant de manières de prier qu'il y a des gens dans le pays dans le monde dans le monde entier il y a autant de prières de façon de prier qu'il y a de personnes dans le monde entier évidemment je peux pas vous emmener faire le tour du monde de la prière je connais pas tout mais il y a ici sept portes qui vont s'ouvrir sur sept scènes où l'on va voir des personnes qui prient beaucoup viennent de la bible parce que dans la bible il y a beaucoup de d'indications pour nous qui voulons parler à Dieu mais certaines scènes ne sont pas tirées de la bible pas toujours nous allons nous approcher et en même temps que nous découvrirons comment ces personnes prient en même temps nous découvrirons les mots de cette fameuse prière que jésus a donné à ses amis et qu'on appelle le notre père vous êtes prêts pour le voyage on y va nous 1 Sous-titrage MFP. Regardez, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à prier. Ils sont réunis pour demander à Dieu de les écouter. Je ne sais pas pourquoi ils prient. Peut-être qu'ils prient pour que la guerre s'arrête. Peut-être qu'ils prient pour quelqu'un qui est malade. Peut-être qu'ils prient simplement pour prendre soin les uns des autres. Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a tant de choses pour lesquelles on aimerait prier Dieu. Et quand nous sommes plusieurs, comme ça, même à partir de deux ou trois, qui nous réunissons pour prier Dieu, et bien Jésus dit que Dieu, dans les cieux, nous écoute. Il dit aussi que si nous prions à plusieurs, lui, Jésus, il va venir au milieu du cercle que nous formons. Et si Jésus est avec nous, Dieu s'approche. Et quand Dieu s'approche, c'est un peu comme si le ciel s'approchait de nous. Et quand Jésus est avec nous, nous nous tenons debout. Nous sommes debout. Dieu s'approche. C'est un peu comme si nous touchions le ciel. Et c'est pour ça que dans la prière que Jésus a apprise à ses disciples, qu'ils l'ont apprise à d'autres, qu'ils l'ont apprise à d'autres, jusqu'à nous, on dit, « Notre Père qui est aux cieux ». « Notre Père ». « Notre Père ». Ici, c'est un personnage qu'on appelle David. Autrefois, il était un berger. Et dans la Bible, on raconte comment il est devenu un roi. Un roi, un roi fameux. Et comme ce que je disais tout à l'heure à propos de nous, parfois, David était très proche de Dieu et parfois, il était très loin de Dieu. Mais là, dans la scène que nous voyons, David regarde vers le ciel. Puis il regarde vers la terre et des mots sortent de sa bouche pour prier. Et il dit, il dit, Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. La terre chante pour dire ton nom. Et les cieux racontent que tu es notre Dieu. Les étoiles annoncent que tu as tout créé avec tes mains. Et le jour raconte cette histoire à la nuit. Et la nuit raconte cette histoire au jour qui va venir. Et encore, et encore, et encore. Et dans la prière que Jésus a apprise à ses disciples, on se rappelle ce chant de David. Et pour dire que ton nom soit magnifique et chanté, on dit que ton nom soit sanctifié. et d'aides, on dit que ton nom soit magnifique. , bah, c'est-à-dire que ton nom soit magnifique et 받ouille. Ici, nous avons une histoire. Cette femme qui est là, vient, tient son enfant malade. C'est une histoire de la Bible. Et elle vient prier Jésus de le guérir. Car comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'il faisait. Il guérissait les enfants et les gens malades. Mais les amis de Jésus, ses disciples, lui disaient « Oh, stop là, ne viens pas là, ce n'est pas ta place. » Jésus, il est d'abord là pour ceux qui sont autour de lui, pour ceux qui lui sont proches. Il est d'abord là pour sa famille, pour ses voisins, pour ses amis. Et toi, tu n'es rien de tout ça. Non, alors arrête. Puis ta prière nous casse les oreilles, vraiment. C'est vrai, quoi. Jésus est d'abord là pour ceux qui l'aiment, comme nous tous, nous sommes d'abord là pour ceux qu'on aime. Alors, la femme s'adresse à Jésus et elle dit à Jésus « Oui, oui, je sais, tu es d'abord là pour ceux que tu aimes. Mais je veux bien attendre, je veux bien passer après tous les autres. Mais je te demande de venir à mon secours. Parce que ton amour, Jésus, ton amour, il n'est pas que pour ceux qui sont autour de toi. Il est pour tout le monde. » Alors, Jésus dit « Waouh, comme ta foi est grande. Comme ta foi est grande. Alors, oui, je vais faire comme tu le désires. Qu'il arrive comme tu le veux. Et l'enfant de cette femme sera guéri. Le royaume de Dieu n'est pas réservé à un tout petit groupe de personnes qui se connaissent bien, qui s'aiment bien, qui connaissent bien Jésus, qui ont tout compris. Non, non, non. Le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut y entrer. Et dans la prière que Jésus a apprise à ses disciples, pour dire ça, on dit « Que ton règne vienne. » « Que ton règne vienne. » C'est encore Jésus qui est représenté ici. « Comme là, comme là. » Là, dans ce moment de son histoire, il est sur une montagne. C'est un moment important parce que quand il descendra de cette montagne, il va choisir douze personnes qu'il appellera ses apôtres. Douze personnes à qui il va confier une mission, celle de raconter partout dans le monde ce qu'ils ont vécu auprès de lui. Alors on se dit « Attendez, Jésus est tellement proche de Dieu et Dieu est tellement proche de lui qu'il n'a pas besoin de prier encore pour être un peu au courant de ce qui va se passer. » Et bien si. Jésus a besoin de prier, de prier Dieu pour savoir et pour être au plus près de ce que Dieu veut. Il va passer la nuit à prier pour s'approcher encore plus de Dieu et savoir ce que Dieu veut qu'on fasse ou qu'on dise. Et du coup, dans la prière du Notre-Père, on demande à Dieu de savoir, de comprendre un peu mieux ce qu'il veut. Alors on dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y a des cadeaux que l'on reçoit tellement naturellement, tellement souvent, qu'on a l'impression que c'est normal de les recevoir. C'est le cas du pain. Le pain, on en mange, nous, ici, chaque fois qu'on en a envie. Il peut être rond, long, il peut être clair ou foncé, mais il sent toujours bon. Alors, parfois, quelqu'un prie avant le repas, comme ici, pour remercier pour ce cadeau qui est tellement habituel qu'on ne sait plus que c'est un cadeau. Et quand on prie pour remercier pour ces cadeaux tellement habituels, eh bien, on peut dire quelque chose comme « Béni Seigneur, la table si belle, emplie nos âmes si affamées et si différentes, et donne à tous nos frères de quoi manger. » Et dans le « Notre Père », on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et dans le « Notre Père », on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Ces deux-là sont fâchés. Ne croyez pas que c'est une petite dispute. Non, non, ils sont fâchés vraiment fort. Ils se détestent, en fait. Non, je crois que c'est encore plus fort que de se détester. C'est peut-être ce qu'on peut mettre tout au bout de l'autre côté de l'amour. Ça s'appelle la haine. Ouais, ces deux-là se haïssent. Et pourtant, ils sont frères. Ils s'appellent Pierre et Marc. Et voici ce qui s'est passé. La femme de Pierre est partie en bateau avec le fils de Marc, son neveu, donc. C'était sa tante. Donc la tante et le neveu sont partis sur le bateau de Pierre. Une terrible tempête s'est levée. Et le bateau de Pierre a coulé. Et la tante et le neveu sont morts noyés. Alors, depuis ce jour, Marc pense que si le bateau a coulé, c'est parce que Pierre ne l'avait pas bien entretenu. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour qu'il résiste à la tempête. Et Pierre, lui, il pense que si Marc n'avait pas insisté pour que sa tante aille avec son neveu, eh bien, elle serait encore de ce monde. Chacun pense que l'autre est responsable de lui avoir enlevé une partie si précieuse de sa vie. Leur colère, leur chagrin, leur douleur est tellement grande à l'un et à l'autre qu'ils ont oublié tout le reste. Ils ont oublié qu'un jour, ils ont été frères. Ils ont oublié que tous les deux ont perdu ce qui était le plus important pour eux, ils ont oublié qu'ils ont besoin de consolation. Ils ont oublié qu'un jour, ils se sont aimés. Ils ne peuvent plus se parler, vraiment. Ils ne peuvent plus se voir. Ils ne peuvent plus se côtoyer. Ils habitent pourtant l'un à côté de l'autre. Mais chacun d'entre eux parle aux voisins, au reste de la famille, mais entre eux, il n'y a plus rien qui semble possible. Et pourtant, et pourtant. Voilà que Jésus va demander à Pierre de prier pour Marc. Et Jésus va demander à Marc de prier pour Pierre. parce que Jésus dit aimez vos ennemis afin d'être vraiment les fils de Dieu qui est dans les cieux, de ce Père qui est dans les cieux. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons et qu'il fait tomber la pluie sur ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Alors, je vous demande de prier même pour vos ennemis. Je ne sais pas si Pierre va pouvoir un jour pardonner à Marc ni si Marc va pouvoir un jour pardonner à Pierre. Et pourtant. Jésus nous a demandé de prier pour nos ennemis. Et dans le Notre Père nous disons pardonne-nous nos offenses. Les offenses c'est le mal que les autres nous ont fait ou que nous ont fait aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Celle-là, elle n'est pas facile. 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 Voici Dana. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent parce que nous en avions parlé lors d'un bam une fois. Dana, elle ne se sent pas bien parce que ce groupe de filles-là passent leur temps à se moquer d'elle. Je ne sais pas trop bien pourquoi elle se moque d'elle. Peut-être qu'elle la trouve trop grosse, mal coiffée, mal habillée. Je n'en sais rien. Il y a tellement de raisons faciles de se moquer de quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que Dana, ça lui fait mal. Elle part le matin avec une boule au ventre. elle rentre le soir avec une boule au ventre. Et parfois même, ça l'empêche de bouger. Dans ce groupe de filles, il y en a une qui s'appelle Clara. Et un jour, Clara a eu le courage de dire aux autres « Stop ! » « J'en peux plus. » J'en peux plus de faire et de dire du mal à Dana. Parce que ce mal qu'on lui fait, eh bien, il me fait mal à moi aussi. Je me sens enfermée dans ce mal. Comme dans une prison. J'en veux plus. » Alors, elle est sortie du groupe et elle est allée prendre la main de Dana. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu résister au rire des autres. Il a fallu résister à l'envie de retourner et d'être du côté des plus forts parce que quand on se moque, on se sent un peu plus fort. Non, ça n'a pas été facile du tout. Ce n'est pas facile de résister et de dire non au mal. Ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Alors, dans le Notre Père, on demande l'aide de Dieu et on lui dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. » Qu'est-ce qui se fait, ça ne se laisse pas On va et tu Voilà sept portes, sept portes pour entrer dans la prière. Sept portes qui nous disent comment des personnes ont prié. Et aussi comment nous, nous pouvons faire nôtre cette prière. Alors à la fin, toute fin de la prière qu'on dit ici, on a l'habitude de redire avec David que Dieu est notre Dieu, qu'il est au début et à la fin de chaque chose. Alors on dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On rajoute aussi, au siècle et des siècles, ça veut dire pour toujours, depuis toujours, jusqu'à toujours. Et puis on termine encore par un petit mot tout simple, que vous avez sûrement déjà entendu, ici ou ailleurs, on dit Amen. Amen c'est un mot d'hébreu, ça veut dire j'ai confiance, c'est solide, je peux m'appuyer dessus. Je vais le mettre là au milieu. Amen c'est un mot d'hébreu. La prière du Notre Père est complète. Si on met tous ces mots ensemble, vous avez vu qu'on a formé un arc, comme dans un arc de pierre, comme ceux qu'on a au-dessus de la tête. Aucun mot ne se perd, tous sont nécessaires. Mais la prière comme un arc n'est pas fermée. Rien ne peut être perdu, rien ne peut être fermé. Cette prière-là, le Notre Père, elle est connue de tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Enfin ceux qui l'ont apprise et qui sont un peu grands à deux ans et demi, on ne la sait pas toujours. Certains la disent tous les jours, seul, on peut aussi la dire avec d'autres. En fait souvent, de nombreuses personnes la disent ensemble. On l'a déjà dite quelquefois au BAM, on l'a dit parfois dans la salle des merveilles avec les enfants au catéchisme. On l'a dit le dimanche matin dans la cathédrale à côté, dans tous les temples de Genève, dans toutes les églises. Cette prière-là, elle unit tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Même si par ailleurs, ce n'est pas la seule prière, on peut prier de plein de manières différentes, vous avez vu. Et puis elle est dite dans toutes les langues du monde entier. Alors maintenant, on va vous proposer de dire cette prière du Notre Père ensemble. Ceux qui ne la savent pas, ils peuvent juste écouter. Ou s'approcher pour la lire là. Et puis peut-être, chacun peut la dire dans sa langue de cœur. Parce que ce n'est pas forcément le français pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a pour qui ce n'est pas le français, la première langue ? Dans les parents ? Toi, tu as deux langues. C'est quoi tes deux langues ? Français et italien. Tu parles les deux ? Alors, tu crois que tu sais le dire le Notre Père en italien ? Tu pourras l'apprendre. On peut l'apprendre déjà en français aujourd'hui. Est-ce qu'on se lève pour le dire ensemble ? Est-ce qu'on essaie de faire un arc tous ensemble ? On essaie, comme on a fait avec le Notre Père, avec les parents pour une fois. Allez les parents, venez. Tu veux donner la main ou pas ? C'est pas obligé. C'est bien, c'est pas fermé comme ça. C'est pas fermé. Il y a encore de la place pour tout le reste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Alors ne bougez pas. Ne bougez pas. Ah ! Il a bougé. Après ce moment, vous allez aller au fond vers les tables où vous attendez ceci. Ceci, c'est un puzzle. Comme on a eu un puzzle ici, ici, il y en a un autre, sur lequel est écrit tout le Notre Père. Chacun d'entre vous pourra partir avec ça. Mais, pour éviter que toutes les pièces se perdent, là, vous allez laisser dans son sachet. Par contre, il y a à côté des feuilles blanches sur lesquelles je conseille aux parents de coller le puzzle quand il sera sorti pour éviter de perdre les pièces. Et peut-être que vous pourrez faire quelque chose comme ça, sur le puzzle, pour le décorer. Mais ça, vous le ferez à la maison. D'accord ? Parce qu'il faut sortir les pièces. On pourra le décorer en passant à droite et à gauche. J'ai bien vu. Tu as quelque chose à dire. Là, pour le moment, je vous donne juste un petit moment si vous avez envie de dessiner quelque chose sur cette feuille que vous emporterez à la maison avec ça. Et peut-être aussi écrire votre prénom là pour être certain que personne ne le prenne. D'accord ? Est-ce que vous voulez dire ? Là, on peut pardonner, mais je pense qu'on nous pardonne aussi à quelqu'un. Mais, au français, il manque, mais aussi. Il manque aussi. Tu as raison. Est-ce que je l'ai mis là, comme nous pardonnons ? Il est là. Sauvé. J'essaierai de le rajouter. D'accord ? Ici, c'est bon. Il est. Donc, tout le monde a compris ce qu'on va faire là, maintenant ? Juste peut-être pour prolonger ce moment où on est encore un peu dans les histoires, on va vers les tables, on va prendre le temps de dessiner là-dessus, d'écrire son nom, et puis ensuite, on reviendra dans le coin prière, même si on sait quelle prière on va faire aujourd'hui. et vous recevrez aussi pour mettre dans votre verre à prière le Notre Père. Alors, je vous invite à aller là-bas. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a plein de manières de prier, plein de choses qu'on peut dire à Dieu dans la prière. Ici, dans le coin de prière, on nous invite à plein de manières différentes, puis on en a déjà expérimenté plein. Au début, quand on chante la chanson du Bab, ou quand on chante les autres chansons, c'est aussi des prières. Ici, derrière, vous avez des petites maisons de prière où vous pouvez prendre des petits papiers, écrire votre prière, et puis la mettre dans la maison aussi. Des fois, on prie avec les pierres qui sont derrière. Des fois, le silence est aussi une prière. Alors, comme on a entendu plein d'histoires, plein de mots, je vous propose de prendre le temps du silence, tout le temps que les paillettes vont mettre à redescendre. et puis le silence est aussi une prière. Et puis, je vais redire une dernière fois pour aujourd'hui le « Notre Père » qu'on a entendu déjà, quand on a eu des histoires pour l'éclairer. Si vous la connaissez, vous la dites avec moi. Et puis, si vous ne la connaissez pas, vous écoutez simplement. On peut juste écouter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Et puis, c'est cette prière-là avec laquelle vous allez repartir. Vous allez pouvoir aller vers Florence, qui va vous la donner. Vous pourrez la mettre dans votre verre à prière, chez vous. Si vous n'avez pas encore de verre à prière, que vous ne voyez pas du tout ce que c'est, il faut venir vers nous à la fin, pendant le goûter. Et puis, on vous expliquera. Et puis, on en fera un ensemble. Je vous invite à retourner vers Florence pour prendre la prière d'aujourd'hui. Vous pouvez venir vous rasseoir sur les coussins. On a encore une ou deux petites choses à faire. Donc, le verre à prière, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un verre dans lequel on met les prières qu'on reçoit au bam. Et au fond, il y a des cailloux, parce que parfois, on prie avec des perles de couleurs et ces cailloux nous rappellent les perles de couleurs. Donc, ceux qui n'en ont pas et qui veulent en avoir un, à la fin, je me tiendrai vers la table là-bas pour vous aider à les faire. D'accord ? Vous savez que quand chacun, vous êtes venu chercher ça, la plupart m'ont dit merci. Je dis la plupart. Non, presque tous. Et en fait, j'ai réalisé que pour vous répondre, je dis, je t'en prie. Voilà. Même quand on dit merci, on prie encore. C'est pas beau ça ? Hein ? On va peut-être chanter une fois, avant de... On chante une flamme en moi. Prêt ? Vous levez. Vous vous levez. Vous vous levez. Vous levez. Vous levez. On prend, moi. Je t'en prie. La chante en moi. Il ne sait que c'est qu'en moi. Je t'en prie. On prend. On prend, moi. Sous-titrage MFP. ... 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